Je t'ai vu en rêve la nuit dernière et tu m'as dit que tout allait bien pour moi et que j'allais réussir mes examens finaux. J'étais tellement excité de voir mon pasteur dans mon rêve. C'est pour ça que je suis là. Pour que tu puisses prier pour moi. Je passerai mes examens finaux dans deux semaines. Oh, c'est une bonne nouvelle. Vous passerez au la main. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Père, je prie pour votre fils aujourd'hui. Donnez-lui sagesse, connaissance et compréhension. Il passera ses examens au la main. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y et réussis. C'est déjà dans la poche, maman. Je n'ai même pas besoin de relire. En fait, depuis que j'ai eu cette révélation, j'ai arrêté de lire. Je l'ai vu clairement et Dieu m'a dit que j'allais réussir mon examen et avoir mon diplôme. Je sais que je vais réussir parce que j'ai même vu le pasteur en rêve me dire que je passerai les examens. Et il a même prié pour moi. Comment comptes-tu réussir sans étudier ? La foi sans les œuvres est morte. Maman, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis adulte et je sais ce qui est bon pour moi. C'est le jour des résultats. Je suis sûr que j'ai réussi. La prophétie était claire. Même si je n'étais étudié, mon succès est garanti. As-tu vu ton résultat final ? J'ai validé toutes mes matières. Je suis tellement heureux. J'ai eu mon diplôme. Et toi ? Je n'ai pas réussi. Je suis tellement surpris. Comment puis-je même échouer ? Je suis désolé pour toi. Courage. Comment puis-je faire quand tu as dit que je passerai ? J'ai aimé mon pasteur en rêve. La prophétie a été confirmée, mais elle ne s'est pas réalisée. Laisse-moi aller voir mon pasteur. Je suis tellement intéressé en ce moment. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Comment va la famille et comment va votre fille ? Bonjour, Dieu a été si gentil avec ma famille. Dieu a décidé de se souvenir de nous. Quelqu'un veut épouser ma fille. Dieu s'est vraiment servi de lui pour changer l'histoire de ma famille. Il m'a apporté des boîtes de vêtements et m'a promis de nous construire une maison. Je ne croyais même pas que Dieu puisse changer les choses et notre vie de cette façon point nous serons désormais des gens riches ma sœur. Comment va la famille et comment va votre fille ? C'est un Dieu fidèle et un Dieu qui respecte ses alliances. Tu te souviens de la révélation que j'ai eue à propos de ta famille. Dieu a dit qu'il envoyait de l'aide à votre famille et qu'il utiliserait pour changer l'histoire de votre famille. Il a dit qu'il allait réécrire ton histoire. Je vois qu'il a commencé son bon travail. Je prie pour que ces paroles s'accomplissent dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est l'heure des témoignages. Est-ce que quelqu'un veut témoigner ? Oui sœur Agnès, vous pouvez venir témoigner. Enfant de Dieu Louez le Seigneur Alléluia Dieu l'a fait pour ma famille Il m'a ôté mes peines Il m'a soulagé de mes douleurs Il a essuyé mes larmes Dieu s'est servi de l'homme qui veut épouser ma fille pour essuyer nos larmes Dieu a amené un homme riche à ma fille Que quelqu'un se joigne à moi et crie Alléluia Je dis que j'aurai une nouvelle maison achetée par lui Il va aussi m'apporter des valises de vêtements neufs pour mon mari et moi Il a même promis de nous construire une nouvelle maison Il a dit que notre maison était trop vieille Qu'au lieu de la rénover, il en construira une nouvelle pour nous Que mes frères et sœurs se joignent à moi pour remercier ce bon Dieu d'avoir amené un tel homme à ma fille Dieu l'a dit et il l'a fait Et je sais que très bientôt je vous inviterai tous au mariage de ma fille Alors préparez-vous à venir célébrer avec nous Alléluia Que dois-je dire au Seigneur ? Tout ce que j'ai à dire, c'est Merci, Seigneur Merci, Jésus Que toute gloire, tout honneur et toute adoration vous soient attribuées au nom de Jésus Amen As-tu écouté le témoignage de Sœur Agnès ? Elle se vantait vraiment et faisait semblant de témoigner Sa fille n'est même pas déjà mariée à ce riche et elle fait déjà du bruit C'est pourquoi nous devons faire attention à elle Parce que si cette femme devient riche par erreur, elle nous méprisera Je sais qu'elle voulait que tout le monde sache que sa fille a eu un homme riche C'est pourquoi elle a témoigné Nous verrons Je sais ce que je dois faire Ce n'est qu'un tout petit poisson point je vais combattre pour annuler cette bénédiction Maman, Dave a tellement changé Il m'a informé qu'il voudrait annuler les fiançailles Je ne sais pas pourquoi il a changé si soudainement Arrête de pleurer Pas étonnant Je l'ai appelé hier et il n'a ni répondu ni rappelé Maman, Dave a tellement changé Il m'a informé qu'il voudrait annuler les fiançailles Je ne sais pas pourquoi il a changé si soudainement Bonjour, frères et sœurs Je vais devoir prêcher sur autre chose aujourd'hui Nous poursuivrons nos enseignements sur la prière à partir de la semaine prochaine Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi nos prophéties sont souvent retardées et ou parfois ne s'accomplissent pas Nous n'arrêtons pas de demander à Dieu Mais Dieu, pourquoi tu as dit mais pourquoi cela ne se réalisait pas souvent Lorsque vous recevez une prophétie, rentrez simplement chez vous Ou si c'est dans un rêve, un rêve, réveillez-vous et entamez des prières de combat afin que votre prophétie ne soit pas retardée Certains d'entre nous sont la raison pour laquelle leurs prophéties sont retardées Vous devez vous préparer à fait savoir ce que Dieu a préparé pour vous Vous voyez un homme de Dieu dans votre rêve qui vous dit que vous allez réussir vos examens et vous vous réveillez Vous vous asseyez et refusez d'étudier et vous préparez à vos examens Comment réussir si vous n'êtes pas préparé à vos examens ? Lorsque vous ne remplissez pas les conditions nécessaires à la réalisation de cette prophétie Elle peut être bloquée lorsque vous n'êtes pas prêt Si vous vous étudiez sérieusement et priez, vous réussirez les examens conformément à la volonté de Dieu Nous sommes nombreux à être millionnaires depuis, mais parce que nous ne pouvons pas gérer l'argent Alors la réalisation de la prophétie prend du temps jusqu'à ce que nous soyons prêts afin que la bénédiction de Dieu ne soit pas un piège pour nous Vous êtes un chrétien dévoué et un membre de l'église, très engagé, et un jour, Dieu vous bénit dès que vous touchez un million Tu arrêtes d'aller à l'église Tu arrêtes de payer ta dîme Vous faites la fête toute la journée et vous passez chaque nuit au club Puis tu deviens un ivronne à cause d'un million C'est votre attitude et votre état d'esprit qui posent problème Vous n'êtes pas simplement prêt parce que vous ne savez pas comment gérer votre argent Certains d'entre nous ont créé leur retard en parlant trop La façon dont nous parlons a permis à certains d'entre nous de rester là où nous en sommes aujourd'hui Vous recevez une révélation où Dieu a promis de vous bénir Tu commences immédiatement à le dire à tout le monde Tu le dis à tout le monde Vous vous retrouvez, parlez et parlez finalement tu ouvres une porte et l'ennemi frappe Et ta bénédiction est bloquée Pourquoi n'attends-tu pas que ta prophétie se réalise avant de le dire à qui que ce soit Au lieu de le dire à tout le monde Pourquoi ne pas utiliser ce temps pour prier pour accéder à votre plus grande gloire Je nous ai dit qu'il y avait trois causes de retard Il y a l'ennemi qui bloque les bénédictions Peucre ce qu'il ne veut pas te voir heureux Il fait tout pour empêcher l'accomplissement de cette prophétie Le diable va alors créer le retard parce qu'il a compris à quel point votre vie est sur le point de devenir merveilleux Il comprend que votre destin et votre bénédiction vont créer un énorme problème pour son royaume Et qu'une fois cette promesse en main, c'est fini pour eux Il commence donc à combattre vos prophéties Le diable a vu ton étoile Il fera donc tout pour que vous ne vous manifestiez pas Et c'est pourquoi tu dois le combattre à genoux Si vous voulez que vos prophéties se réalisent, assurez-vous d'y exercer Votre foi Tu dois croire en Dieu Dans Hébreu 11, 1, on dit Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas Le verset s'y dit Sans la foi il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Commencez à travailler par la foi et non par la vue Ne doutez pas et soyez patient Vous devez toujours prier sans cesse lorsque la prophétie vient Tu n'as pas besoin de te détendre Vous devez prier pour que ces paroles se manifestent Refusez de vous laisser réduire au silence par vos ennemis Levons-nous et prions ensemble Dis, Père, j'ordonne à chacune de mes bonnes prophéties encore en suspens De commencer à se manifester au nom puissant de Jésus-Christ Que le feu de Dieu frappe et détruise toutes les mains Qui bloquent la réalisation de mes prophéties au nom puissant de Jésus-Christ Amen Amen Pasteur Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous Afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos Que Dieu te bénisse